La réflexion sur la destruction découverte chez nous est arrivée après la vendange 2021. On a pris une parcelle test et on a décidé de suivre trois modalités. L'idée c'était de voir comment ça se comportait en fonction de la météo. On a pu observer en 2022, année très sèche et chaude, plus de fraîcheur sur la première modalité, la modalité couvert-roulé. Maintenant j'ai une autre philosophie, c'est-à-dire de faire un effet mulching. Pour cela j'ai acheté une faucheuse frontale qui passe dans mes vignes à 2 mètres pour vraiment les faucher à tiges hautes et les laisser tout l'été pour faire une micro faune au niveau de ma vigne, garder l'humidité. C'est-à-dire de mutualiser l'investissement, de partager l'investissement entre plusieurs agriculteurs qui permet de travailler vite et bien avec du matériel performant. En matière de destruction, je pense qu'il faut être en mesure d'anticiper et surtout de s'adapter en fonction de la météo, en fonction des outils qu'on a, en fonction aussi de l'objectif qu'on va avoir derrière. Est-ce qu'on va chercher vraiment à apporter de la matière organique, à redonner de la vigueur ? Est-ce qu'on cherche plutôt à couvrir nos sols ? Là où un agriculteur tout seul n'oserait pas aller sur cette nouvelle technique, ensemble on essaye d'aller plus loin. Sous-titrage ST' 501